Voici une vidéo qui va traiter de quoi parents qui ont des enfants à l'école, qui détestent l'école. C'est affreux. On ne sait pas comment régler la situation. Donc vous êtes un parent qui espérait le meilleur pour vos enfants, ou au moins, voir que dans la société ils s'intègrent, voir qu'ils acceptent les enseignements des adultes, voir qu'ils ont des félicitations de l'ailleurs, voir que peut-être un avenir se dessine sur la capacité d'obtenir un emploi hiérarchique agréable et bien rémunéré. Mais non, vous avez des enfants, pour ceux qui sont concernés, qui se rebellent, qui se rebellent en permanence. Alors, plus ou moins, chacun son niveau, chacun son art de la rébellion. Parce que c'est un art que l'intellectuel qui se trouve dans l'établissement, c'est-à-dire le professeur, ne reconnaît pas en tant qu'art. C'est toi ou moi. Et comme j'ai le pouvoir sur toi, je peux te dire, tu prends la porte et tu sors dans le couloir, tu es exclu. Parce que je n'ai pas envie d'aller passer mon année chez le psychiatre. Merci beaucoup. Donc, voilà, on se retrouve face à cette situation. Donc, l'art de la rébellion de l'élève, qui alors décide. C'est-à-dire, soit va, soit ne va pas, soit dit, soit ne dit pas, fait, soit ne fait pas, aime, soit n'aime pas, etc. Tout le contexte du lexique des verbes, ying et yang, c'est-à-dire que le verbe n'a pas une vérité, il a une vérité positive et une vérité négative. Allô, madame ? Oui, bonjour, je suis la directrice de l'école. Votre fille est absente aujourd'hui, et hier aussi, avant-hier aussi. On fait comment ? Pourtant, elle est allée à l'école ce matin, vous savez. Oui, mais elle choisit les cours. Donc, sinon, moi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'arrive à la maison. On me dit, voilà, maman, tu sais, j'ai été exclue du cours parce qu'en fait, je n'ai pas mis les élastiques dans mes cheveux pour faire du sport. Et la prof a voulu que je mette une élastique. Et comme je n'avais pas d'élastique, elle ne m'avait rien du cours. Alors, je dis, non, franchement, c'est injuste. Ils deviennent fous, ces profs. Attends, tu ne veux pas décider aussi pour savoir quel style de coiffure aussi, non ? Genre, oui, le chignon là et pas là. On n'est pas dans les cours de danse, quoi. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit, bon, laisse. C'est vrai que de temps en temps, les profs, ils font un peu n'importe quoi. Il faut avouer, ils ne sont pas parfaits. Mais il y a quand même toute une série. Il y a quand même toute une série de situations qui me fait dire, fais gaffe, réfléchis. Parce que là, le projet, c'est soit redoublement, soit punition obligatoire. Donc, moi, je suis obligée de les punir, quoi. Je veux dire, mais moi, je ne sais pas punir. Moi, je ne sais que faire confiance. C'est-à-dire que je préfère faire confiance à mes enfants. C'est mon accord définitif depuis qu'ils sont nés plutôt que de les punir. Je déteste ça. Donc, ça veut dire que là, je suis obligée de réfléchir autrement. Combien de fois j'ai été convoquée par la directrice ? Alors, oui. Alors, la CPE, je crois qu'elle s'en est prise de toutes les couleurs, peu chère. Pardon. Oui, votre fille, elle reste dans la cour du bas plutôt que de monter dans la cour du haut. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous lui avons dit, ça fait partie du règlement intérieur. Donc, elle aura une pénalité, deux heures de colle, mais aussi une exclusion. Je dis, pour ça ? Pour ça, parce qu'elle reste dans la cour du bas ? Je dis, oui, mais ça fait partie du règlement intérieur. Vous comprenez ? Ah, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, direction devant la directrice. De toute façon, vous savez, elle est motivée pour faire un parcours professionnel. Et donc, elle n'a pas l'intention d'aller faire des études supérieures à la faculté. Oui, c'est un chemin tout à fait possible, mais ceci dit, tant qu'elle est là, il faudra qu'elle fasse des efforts. Alors, écoute-moi bien. Ça, c'est moi plus tard, dans la voiture, après, quand on est sorti de la rue, tu vas faire des efforts. D'accord ? Parce que moi, tu sais, maman, je te fais confiance. Et oui, je fais confiance en toi. Je sais que tu vas réussir. Je sais que la vie va te sourire. Je sais que tu vas être heureuse. Quelques temps plus tard. Allô ? Oui. Elle a décidé de ne pas apporter l'ordinateur à l'école qu'on lui a confié. Et donc, elle ne peut pas travailler. On a décidé de la punir. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais tout est prétexte à punition. Bon. Donc, la situation, oui. Que faire ? Que faire ? Parce qu'en fait, la bêtise, elle est marrante. D'accord ? Quand on ne la subit pas. Exemple du Cobus. D'accord ? Le film du Cobus, lui, il est rigolo. Mais en fait, en vérité, il n'est pas rigolo du tout. Et on parle de son avenir. Sauf que c'est vrai que beaucoup de témoignages prouvent que l'école n'a pas été la source obligatoire de l'avenir. D'accord ? Ce n'est pas parce que les enfants ont bien réussi à l'école qu'ils sont ministres de l'intérieur. Et en plus, la plupart des intellectuels en France ne sont pas forcément agréés, acceptés par la société. Donc, ça veut dire que dans un point ou dans un autre, on se dit, ouais, ok, d'accord, mais moi, je fais quoi au milieu, en fait ? Parce que moi, apprendre tout ça, ce n'est pas mon délire. Je m'en fous complètement. Le prof, il me punit, ça ne me fait rien du tout parce que j'en ai rien à foutre. Je dis, mais tu as envie de redoubler ? Tu as envie de perdre les amis que tu as cette année ? De refaire d'autres amis l'année prochaine ? Hein ? Et tu veux perdre du temps sur ton chemin ? Plutôt que d'avancer ? Parce qu'il y a le brevet qui arrive. D'accord ? Ou il y a le bac ? Bon, le bac encore, je veux dire, bac pro, ça me suffirait largement. Mais quelle solution ? Quelle solution en tant que parent ? Quelle solution en tant qu'enfant ? Alors l'enfant, il ne va pas, d'un coup, se mettre... Ah oui, bien sûr ! La théorie selon laquelle la proportionnalité de la formule mathématique et scientifique reconnue par la majorité de nos grands intellectuels... Non. Pas du tout. D'accord ? Mais par contre, on peut demander à l'équipe pédagogique scolaire de faire des efforts. C'est-à-dire que plutôt que de punir la tire-larigot dès que l'élève, il n'obéit pas à la moindre loi, d'accord ? Il faudrait qu'il fasse des efforts de stratégie à ce que l'élève écoute. Par exemple, quand on dit ça sonne, elle reste dans la cour, elle ne monte pas en classe. Et donc, elle est punie à cause de ça. Et en plus de ça, elle reçoit des absences. Je dis franchement, mais organise-toi pour aller chercher les élèves. Compte les élèves comme aux primaires. Et regarde s'ils sont tous présents et après, tu montes en classe. Je veux dire, à un moment donné, si tu as des élèves, bien sûr, qui peuvent croire ce qu'ils veulent, essaye-toi de les gérer comme le berger et les moutons. Enfin, si tu ne sais pas, si tu as un berger et que tu attends que c'est un mouton qui décide, il te dit « Ah ouais ! Génial la prairie ! Je vais aller suivre le berger, il a l'air super sympa ! » Non, il faut savoir. D'accord ? Il faut savoir s'y prendre avec les enfants. Et à dos. Donc, soit tu sais, soit tu ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, ne va pas te plaindre que d'un coup, les moutons, ils sont sortis de ton pâturage et tu ne sais même pas où ils sont passés. D'accord ? Sauf si tu t'appelles Madame la Louvre. Alors, donc sur ce point, d'accord ? Moi, je suis la maman qui prend la défense, là. Là, voilà, je suis comme ça. Moi, quand je parle comme ça, ça veut dire que là, je me sens dans le bureau de la CPE. Mais normalement, il faut quand même accepter que s'il y a une rébellion particulière et que ça se fait de plus en plus, ça veut dire que de plus en plus, les élèves, beaucoup d'élèves ne voient pas l'autorité chez l'adulte de l'éducation nationale. D'accord ? Et ils ne voient pas leur intérêt, ils ne voient pas d'intérêt particulier à suivre leurs trucs, leurs cours, en fait. D'accord ? Alors que... Et ça, c'est un problème grave. Maintenant, on va essayer de comprendre quelles solutions sur la suite. Moi, je pense que beaucoup de professeurs devraient se remettre en question, y compris toute une équipe, pour comprendre que des élèves sont des humains qui sont capables de réfléchir. C'est leur projet de les emmener à réfléchir. Mais eux aussi doivent savoir réfléchir pour savoir maintenir. Sauf si leur rôle est devenu de culpabiliser tout type de parents qui ne témoignent pas d'un enfant au comportement parfait. Sous-titrage ST' 501